salut tout le monde et donc bienvenue sur star wars galaxy of heroes on va voir ensemble donc du coup le kit reveal de la princesse niza une e-walk qui est censé être le lifter de la team e-walk et ça ça va être cool on va voir un peu ce que ça donne elle avait été annoncée pour la galactic legend leia et du coup on va voir ensemble ce que ça donne etc donc du coup c'est parti donc elle est plutôt sympa franchement j'aime bien son design comme surtout comparé aux autres maintenant on va voir un peu ce que ça donne il ya quand même écrit murder beer je vais traduire en français pour que vous puissiez comprendre ah mais il n'est pas traduit ok vous verrez bien donc du coup côté lumineux côté light attaquant et e-walk elle a trois capacités elle a peut-être du coup sûrement un leader cette fois ci donc du coup on va voir ça et puis donc du coup est déjà quoi qu'un niveau classe une capacité spéciale elle fournit une capacité de survie aux i-walk et donne aux autres rivaux qu'un moyen de fournir de vrais dégâts grâce aux aides ok ça c'est plutôt cool donc du coup on va voir ça ensemble je vais pas voir tout ça et je verrai plus tard s'il ya quelque chose mais voilà donc du coup sa capacité donc son attaque normal ce qui s'appelle roxing donc c'est 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 j'ai oublié le nom en français je crois pas que je le retrouverai donc c'est une espèce de j'allais dire un triangle mais c'est pas tout ça un fiche des dégâts physiques à l'ennemi ciblé pour chaque coup critique réussit kniza niza niza ou kniza je sais pas attaque donc du coup à nouveau oh attends quoi mais c'est incroyable enfin elle attaque jusqu'à deux fois quoi pas comme grido lorsqu'elle attaque à nouveau hausse de cette façon elle est immunisée contre le dégâts supplémentaires de turnmater ok donc ça veut dire que la possibilité de recevoir du turnmater quand elle attaque ok hop désolé donc du coup ça se paye un dangare e walks ok donc c'est vraiment le nom de la capacité dissiper tous les débuffs sur tous les alliés e walk appelé l'allié e walk ciblé pour assister et infliger des dégâts physiques à l'ennemi ciblé lui inflige donc du coup une vitesse de une réduction de vitesse pendant deux tours et tous les alliés e walk gagne une augmentation de coût critique pendant deux tours et récupère 10% de santé ok sympa en vrai moi je dis pas non personnellement je trouve ça vraiment sympa c'est marrant j'aime beaucoup les animations yab nob donc du coup c'est une zeta il n'y a pas eu de zeta pour l'instant et donc lui enfin cette capacité en a une inflige donc du coup des dégâts physiques à tous les ennemis étourdis à cible ciblé l'ennemi ciblé ok donc c'est un gros caillou quoi et supprime 100% de turnmater la princesse niza gagne des dégâts critiques pendant deux tours ok en vrai c'est cool moi j'aime bien alors c'est pas ça va pas rendre la team ultra op mais ça va la rendre à peu près potable je pense et clairement je trouve ça très très cool j'aime beaucoup les animations qu'ils ont fait genre le fait qu'il ya le caillou qui descend comme ça et tout j'aime beaucoup son unique numéro 1 et son seul unique d'ailleurs qui est un omicron bright privilege donc en gros c'est le village forestier lumineux ouais à peu près comme ça niza donc du coup à 20 20% de chance de coût critique 50% de défense et de santé maximale ainsi que de 40% de ténacité c'est énorme je trouve un gros buff pour elle les autres alliés ewok gagne 15% de défense de 100 et 20% de santé et de puissance maximale ok pas de buff de vitesse c'est un peu un peu dommage chaque fois qu'un allié ewok attaque hors tour inflige une charge de dégâts sur la durée à l'ennemi ciblé pendant un tour ok chaque fois qu'un autre allié ewok attaque hors tour il inflige des dégâts réels bois ok ça c'est cool par contre chaque fois qu'un j'adore les dégâts réels c'est pour ça que j'ai réagi comme ça mais personnellement je vraiment je trouve ça trop 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 bien chaque fois qu'un autre allié ewok utilise une capacité spéciale niza assist donc c'est full assist et du coup dégâts réels et tout ok donc en vrai c'est plutôt sympa ça se jouera pas forcément sur la vitesse mais ça se jouera donc du coup en contrepartie de la vitesse il y aura full assist partout donc ok chaque fois qu'un ennemi attaque un allié niza gagne rétribution pendant un tour 5% de turn meter et tous les alliés ewok récupèrent 5% de pv c'est cool ça ça leur donne un peu plus de survivabilité comme on a vu au début chaque fois qu'un allié ewok donc du coup est tbt ou étourdi il gagne 100% de prévoyance ou il a 100% de chance de gagner prévoyance protection pendant deux tours aussi 100% de protection et tous les alliés ewok gagne 50% de défense stackable pour le reste de la rencontre ouah ah ouais chaque fois qu'un allié ewok subit un coup critique il gagne 5% d'attaque cumulables jusqu'à la fin de ce tour ok en vrai c'est vraiment tronc les gars ça donne une survivabilité de fou je trouve aux ewok et j'aime beaucoup alors ça va pas rendre la team op mais clairement ça va la rendre viable et surtout contre certaines teams je pense qu'ils peuvent par exemple facilement étourdir genre par exemple palpatine des trucs comme ça ils ont qui ont beaucoup de stuns grâce au choc ou autre jeu ça peut être sympa maintenant à voir est ce que ce sera utile ou pas parce que bah ils ont beau avoir par exemple de la défense ou de la protection si par exemple vador les les buts enfin comme ça ça sert pas à grand chose mais ça peut être sympa ça peut être vraiment vraiment sympa clairement ça va aider je pense pour ces trois peaux de trucs on verra bien ce que ça donne mais le fait qu'elle soit là et très très cool ok bah dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires on va vite fait aller voir son faq et ben pour déployer à par contre relic 7 ça ça fait mal mais d'accord t'in faut la falloir relic 7 roi c'est clairement pas le le perso que j'avais envie de relic 7 les gars je vais pas vous mentir que ça fait ultra mal par contre ouais donc ouais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et puis voilà on verra bien ce que ça donne écoutez en vrai moi j'aime bien je assez mignonne et tout clairement c'est why not ça peut ça ça peut aller faire venir un peu sur les devant de la scène on verra bien ce que ça donne donc voilà merci d'avoir regardé la vidéo je vous dis à bientôt pour une autre ciao tout le monde